Je suis. Je suis sans commencement et malgré tout, toutes choses commencent et finissent en moi. Je n'ai pas de mots pour m'exprimer, mais tous les mots n'expriment que moi. Je n'ai pas de sens, mais je donne un sens à tout ce qui est perçu. Je n'ai pas de nom, mais je suis derrière tous les noms. Je n'ai pas de forme, mais je suis toutes les formes. Je n'ai pas d'origine, mais je suis l'origine de toutes choses. Je suis sans division, mais toutes les divisions existent en moi. Je suis imperceptible, et pourtant tu ne perçois que moi. Je ne peux pas être contemplée, mais je suis l'objet de toute contemplation. Je suis complet, mais je n'ai rien. Je donne tout, et pourtant je ne suis jamais diminuée. Je reçois tout, mais jamais rien ne gagne. Je suis l'amour de tout le monde, et le cœur de chacun. Je bouge, mais je suis immobile. Je parle, mais je suis silence. Je vois, mais je suis invisible. J'entends, mais je ne peux pas être entendue. Je goûte, mais ma saveur est un mystère. Je sens, mais je demeure inodore. Je touche, mais jamais tes mains ne m'effleure. Je suis. Je suis la matrice et la tombe de tout ce qui existe. Je suis cachée dans le monde, et malgré tout, je révèle le monde. Tout ce qui apparaît, apparaît en moi, mais moi, je n'apparais pas. Je suis vaste, mais vide. Je me donne inconditionnellement à toute chose, et toute chose réside en moi. Je suis la connaissance dans tout ce qui est connu. Je suis l'expérience dans tout ce qui est vécu. Le temps emprunte sa continuité à mon éternité. L'espace trouve ses limites dans mon infinitude. Toutes les couleurs empruntent leur lumière à ma source. Tous les amoureux dérivent leurs sentiments de mon amour. Toutes les choses empruntent leur existence à mon être. Je suis plein et complet. Je suis. Je suis l'authentique réalité des illusions. Toute connaissance est un reflet de ma présence infinie. Je suis voilée par le doute, sans jamais être moi-même dans le doute. Je suis la lumière éclairant toute expérience. Je semble être éclipsée par toi, et pourtant, tu es illuminée par moi. Partout où tu regardes, je suis là, car je me cache et me révèle dans un même mouvement. Je demeure le même au sein des différences. Je suis immanent et transcendant. Je suis l'essence de toute chose. Je suis. Je suis la substance de toutes les pensées, mais je ne pense pas. Je suis la réalité de tous les sentiments, mais je ne ressens pas. Je suis ce qui perçoit toute perception, mais je ne peux pas être perçue moi-même. Je ne peux pas être connue, mais malgré cela, je connais tout. Je ne peux pas être approchée, et pourtant, je suis ce qu'il y a de plus proche de toi, tellement proche que je suis toi. Quel étrange paradoxe. Finalement, je n'existe pas, et néanmoins, je suis toujours présent. Oui, mon absence brille dans le feu de ma présence. À la fois nulle part et partout à la fois. Je suis la lumière éclairant la dualité. Je suis la connaissance au sein de l'ignorance. Je suis. Je suis l'amour avec lequel je suis aimée. Je suis le désir avec lequel je suis désirée. Quand tu m'aimes, c'est moi qui t'aime, cher bien-aimé. Je me donne et me reçois indéfiniment. Sans exception, je me prête à toutes les choses apparentes. Je suis le cœur du cœur. Je suis douceur, et donc la gentillesse elle-même. Je suis silence, et donc la paix elle-même. Je suis sans résistance. Et donc le bonheur lui-même. Je ne fais qu'un avec toute chose. Je suis tout à fait vulnérable, mais je ne peux aucunement être blessée. Je suis fait de rien. Je ne peux être détruit. Je suis. Je n'ai pas de but, mais je suis l'accomplissement de chaque désir. Vide de sentiments, je suis ouvert à tous les sentiments. Vide de pensées. Toutes les pensées sont une image de moi. Je vis dans le silence entre tes pensées, mais je danse également dans celles-ci. Le temps et l'espace me traversent, mais je ne les traverse pas. Tous les noms, toutes les formes sont une modulation de mon moi. Mais ce moi essentiel est sans nom et sans forme. Pour celui qui m'ignore, je vais et viens dans le monde. Pour celui qui sait, le monde va et vient en moi. Oh, bien-aimé, entends et comprends cela. Je ne suis ni au-delà, ni à l'intérieur. Je suis. Tout simplement. Je suis perdu dans le monde, et le monde est perdu en moi. Je suis le permanent en toute impermanence. Je suis abondant et pourtant vide. Je suis impuissant, mais aide à toute chose. Insouciant, je me soucie de tout. Sans domicile, partout est ma demeure. Je n'ai pas de substance, mais je suis la substance de toute chose. Je n'ai aucun désir, et pourtant j'aspire ardemment à ton cœur. En réalité, j'attends sans attendre. Je ne suis pas née, mais tout naît en moi. Je ne meurs pas, mais tout meurt en moi. Je n'ai aucune cause, mais je suis la cause de toutes les choses apparentes. Je ne suis pas quelque chose, mais pas rien non plus. Je ne suis pas quelque part, mais pas nulle part non plus. Je ne suis pas moi, mais pas autre chose non plus. Je ne dure pas dans le temps, mais tout le temps dure en moi. Je suis infini. A la fois intime, mais impersonnel, je suis plus proche que tu l'imagines, car l'existence est un mouvement de mon souffle. Quand je prends la forme d'une pensée, je semble devenir un esprit. Quand je prends la forme d'une sensation, je semble devenir un corps. Quand je prends la forme d'une perception, je semble devenir un monde. Mais je reste toujours moi-même. Je ne connais que mon propre être, éternel et sans dimension. Je suis. Je peux être séparée de toute chose, mais aucune chose ne peut être séparée de moi. L'univers est mon miroir et mon reflet, et je suis son amant. Je prends la forme de toutes les apparences, sans jamais être autre chose que moi-même. Je suis éternellement transparent, vide, spacieux, ouvert et lumineux. J'accueille toute chose en moi, inconditionnellement. Je suis la substance et la réalité de tous les objets et de tous les êtres existants. Et pourtant, connaître un objet, ce n'est pas me connaître. Je suis la lumière avec laquelle tout peut être connu. Je suis la lumière de la pure connaissance, révélée intérieurement aux simples d'esprit et aux hommes ayant gardé leur cœur d'enfant. Ô bien-aimé qui m'écoute, regarde au fond de toi et tourne-toi vers moi. Je te prendrai dans mes bras.